Musique de générique De baroque pour ce nouvel épisode de Eternal Sonata Alors juste deux petites choses que j'avais oublié de vous dire il y a deux épisodes de cela C'est à dire que les deux épisodes que vous avez vu la semaine dernière plus cet épisode et le suivant ont été tournés dans la foulée Parce que c'est une période simplement où je vais donner des cours et donc j'ai pas la possibilité de tourner et d'uploader les vidéos quand je veux Donc j'ai tourné ces épisodes là en avance La deuxième chose c'est que j'ai depuis 3-4 épisodes amélioré un petit peu les graphismes C'est à dire que j'ai passé un filtre sur les vidéos qui rend l'image beaucoup plus nette Et je trouve que la qualité vidéo est beaucoup améliorée Alors c'est subtil hein Vous le voyez peut-être pas au premier coup d'œil Mais je peux vous assurer que quand vous comparez par exemple cette image là maintenant Enfin maintenant et après le passage du filtre Bah franchement ça a pas la même tête En fait l'image comme vous la voyez Enfin vous vous la voyez pas mais comme je la vois maintenant Elle serait presque floue Sans le filtre Donc voilà j'ai trouvé que c'était joli Alors c'est subtil Mais je vous montrerai si jamais dans un JT la différence entre avant et après J'ai fait ça pour pas mal de jeux J'ai fait ça pour Kingdom Hearts notamment Tout ça et j'en ai fait un peu pour Star Ocean aussi Je trouvais que ça rendait pas mal Bon bref Aujourd'hui nous devions donc nous rendre au temple de... J'ai oublié le nom Pour... Si je me souviens bien Pour... Pour aller voir en fait Parce qu'apparemment c'est un temple qui est lié à la magie et tout ça Donc on va aller voir On va juste se faire un petit combat Histoire de se mettre en jambes Et c'est parti Allez J'ai bien besoin de me mettre en jambes Allez All there be only Voilà Toi tu dégages Voilà Loupé Et moi en revanche je vais pas te louper Voilà C'était le petit combat pour se mettre en jambes Ça tombe bien parce qu'il y en a deux qui prennent un niveau pour le coup Donc c'est... C'est plutôt pas mal Surtout Jazz qui a quand même pas mal de retard sur les autres A la limite ce que je vais faire c'est que je vais faire les combats Mais je vais vous mettre le chemin qu'on a déjà fait en accéléré Mais moi je vais faire les combats ça va me permettre d'entraîner un peu les persos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous revoilà Donc c'est très bien parce qu'ils ont tous pris un ou deux niveaux C'est plutôt pas mal Et Allegretto vient d'apprendre une nouvelle attaque Coup d'étoile Alors 8 coups Faible plaquage au sol Attaque implacable au corps à corps Terrassant l'ennemi Bah écoutez ça me plaît pas mal Donc on va plutôt lui mettre coup d'étoile Et plutôt que cette vague de feu Je préfère lui mettre La division céleste en deuxième attaque Voilà On va faire ça comme ça 6 coups contre Vague fantôme Ah oui vague fantôme Oui oui d'accord Ok voilà Ça me paraît bien comme ça Et d'après mes souvenirs On n'a pas été plus loin Donc on continue Partie est Alors là en revanche Ça fait beaucoup de combat tout ça Mais on va les faire On va Pardon On va les faire Parce qu'ils rapportent pas mal d'XP Quand même les mobs ici Donc Autant en profiter si vous voulez Pour avoir Allez donc ça fait mal Pour avoir un maximum de 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 chance d'augmenter mon niveau En fait Voilà Et ça devrait être bon aussi De ce côté Oui 7000 C'est Je veux dire C'est quand même pas négligeable En termes d'XP Par contre le temple Est très bizarre On dirait plus une maison Une grande maison suspendue Qu'un temple Ça me fait penser un peu A la maison De l'espèce d'alchimiste Elfe noire Dans le Dans le Le dernier DLC De Skyrim Non j'ai plus Non pas d'Hongard Alors j'ai plus son nom Mais Sky Si attendez Ah bon j'ai plus son nom Mais bon bref Vous savez sur Solstheim Voilà Solstheim C'est bon J'ai retrouvé son nom Donc ça me fait penser un peu A Solstheim Pour ceux qui ont suivi La vidéo Enfin les vidéos Je trouve Il y a un petit air de Solstheim Dans cette maison Mais version glace Allez A ciao Bonsoir Voilà Prochain combat Jazz et Frédéric Prennent un niveau Donc c'est C'est plutôt Profitable Comme combat Et puis les combats Ça va Dure pas 3 heures Ils sont assez rapides Elle est pas mal Cette nouvelle attaque Là Coup d'étoile Elle est plutôt balèze Mine de rien Elle est même carrément balèze En fait Voilà Allez Tac Légion fulminante Très bien Plus de vitesse pour Jazz Je dis pas non Lame glacée Alors voyons Légion fulminante Je pense que c'est une attaque d'ombre Ah non Légion fulminante Expédie un éclair sur la cible Et les ennemis proches Je vous avoue que je préfère Mon Orzel Biali Plutôt que Légion fulminante Parce que Je pense que ça fait plus de dégâts Que ça Et je veux pas enlever mon chemin spirituel Qui me permet de soigner Donc tant pis Et toi c'est Lame glacée Et à la limite Je préfère que Colonne de magma Vu que ça fait une attaque De 7 coups Donc on va mettre ça J'avais fait une bêtise On va mettre ça Comme ça Voilà Et ça va être l'occasion De le tester En combat C'est la même chose Je pense que ça Que ça lame de feu Sauf que là J'ai vu des trucs de foudre Quand même Donc Pour une attaque glacée Ouais Ouais on va dire ça Ouais Miquel Miquel L'upe Aïe En fait j'hésite toujours à appuyer sur B Parce que je me dis si je peux faire la contre-attaque Mais c'est vachement chaud à placer les contre-attaques Franchement c'est quand même un truc de fou Vous voyez ça fait de la glace et de la foudre en même temps Voilà Et toi tu vas voir ailleurs si j'y suis Allez ouste Parfait Donc continuons vers ce temple Vous voyez ça fait quand même je sais pas Ça fait pas vraiment de temple en fait Mais vous devez pas avoir froid vous habiller comme ça Avec juste une petite robe Oui moi aussi j'ai vu quelqu'un passer derrière Je me demande si c'est pas celle L'assassin qui a tué Qui a tué Claves Je me demande Souvenez-vous Valve lui a demandé de ramener quand même Polka donc Ouais une femme Ou alors c'est Mazurka Peut-être Ouais peut-être Temple d'Aria Un temple bien curieux quand même Bon Et bien allons voir On va juste sauvegarder un petit coup avant Alors Qu'y a-t-il là-dedans C'est verrouillé ? Bah oui c'est pour ça qu'il nous fallait une clé Vous voyez ? Personne n'est entré ici Bon déverrouillons-la Alors qu'est-ce que ce temple a de si mystérieux ? Galerie de la terre Oh ça me plaît ça On dirait qu'on peut l'aider à l'étage supérieur Bah montée ouais Galerie de l'air D'accord la galerie de la terre était assez petite Donc là derrière y'a rien La musique est sympathique je sais pas ce que vous en pensez Alors voyons voir c'est quoi ça Je sais pas qui tu es toi mais Tu vas pas faire long feu je vais le nettoyer moi ce temple En tout cas si c'est un lieu de pèlerinage et de prière C'est bien dangereux quand même Pour un lieu de pèlerinage Un truc confessé de monstre comme ça Ils font mal Oh tout doux hein Ils font mal On se calme messieurs Ils ont pas beaucoup de vie mais ils font pas mal de dégâts Je vais passer par un petit coup de soin là Et puis en plus ils rapportent pas mal d'XP donc ça c'est bien D'accord Le coffre a disparu Alors on va devoir faire la chasse au coffre en plus Ça va être sympathique ça tiens Bon Alors déjà j'ai dit un petit coup de soin Trèfle ouais Et biscuits de flocons Voilà Alors c'est parti On va faire les combats Parce que vu l'XP qu'ils rapportent Et vu les dégâts qu'ils me mettent surtout J'en déduis que ça veut dire que je suis pas non plus hyper entraîné pour cet endroit Et donc il va falloir y remédier Allez Voilà A toi Frédéric Et Jazz tu me l'es fini Ok donc là par exemple Où est-ce que ça va Oh putain Ça a l'air d'être grand comme truc Ok bon là donc ça mène au coffre J'ai loupé mon attaque Et en plus ça va pas compter mon compteur Génial Euh ça va être tendu cet endroit si vous voulez mon avis Oh putain en plus je fais n'importe quoi Et il était même pas mort celui-là en plus Non mais oh faut pas exagérer là Allez ouste Ou pas Ouais bah là C'est trop tendu Je vais me concentrer sur les protections Parce que si je me loupe Au niveau des contre-attaques Je prends cher Regardez j'ai déjà plus de vie Un truc de fou Un truc de fou Moi je vous le dis Pour s'entraîner ça va être un bon endroit Un truc de fou Alors est-ce que le coffre est toujours là Oui Bien Une armure de lion Alors voyons ça Armure de lion J'imagine que ça va être bien Toi tu peux pas mettre d'armure de lion Ouais Alors 186 189 Ah ouais mais toi Ça te baisse deux points de l'attaque La limite c'est pas bien gênant Armure de héros Se tenant seul sur le champ de bataille Je vais les mettre à jazz Parce que c'est quand même Celui qui en a le moins Enfin legreto en a plus Donc On va faire ça comme ça Ok Donc là ensuite Il y a une zone verrouillée Avec un coffre Euh Là je pense qu'on va faire le Donc là on peut monter Il y a un monstre Juste derrière On va s'en occuper Voilà Là j'ai fait exprès De pas utiliser mon compteur Parce que j'aimerais bien le monter Pour faire une Ouais Enfin remarquez Ça va être un peu ton axe là Je disais j'aimerais bien le monter Pour faire une chaîne d'harmonie Avec Frédéric Pour le Pour soigner Mais vu qu'il y en a trois Ça peut être un peu trop Tant d'axe On va essayer d'en éliminer Un maximum Oh c'est chaud quoi Il attaque rapidement Aller meurt Et Frédéric Qu'est-ce qu'il y a des escaliers ? Qu'il y a des escaliers ? Bon On a un endroit où on n'a pas encore été Là Il y a encore que Ouais non je crois pas qu'on ait été là Donc ça on verra après Pour les escaliers Déjà on va soigner Les flocons Voilà Alors là J'imagine que je reviens en arrière Ah bah c'est là Ah d'accord Ok c'est bon j'ai compris Donc il faut refaire tout le tour Pour aller récupérer le coffre Il est apparu là derrière Ok très bien Tac 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 Et il y avait une salle juste au milieu Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Donc on va aller voir Oh putain C'est quoi tout ce monde ? Je vais peut-être aller récupérer le coffre Avant d'affronter tout ce beau monde Parce que Ça me parait assez de temps d'axe Tout ça Ah C'est chaud C'est chaud C'est chaud Voilà Et là Je vais normalement pouvoir faire ma chaîne d'harmonie Et soigner Bon c'est pas toi que je voulais soigner Mais c'est pas grave Et en plus je me suis fail du coup C'est génial J'ai perdu un tour pour rien Voilà Donc pourquoi il y a tout ce monde dans cette salle ? Je ne sais pas On va d'abord aller récupérer le coffre Ah il y a une salle à droite là aussi Avec deux ennemis Bon on va se les faire Mais d'abord Encore une fois On va récupérer le coffre Je suis sûr que ce coffre là Il va apparaître dans la salle du milieu Je le sens venir Quel ? Ah putain Ah putain Ah putain Et là ça devrait être bon Ok Donc le coffre n'a pas disparu Je pense qu'il faut battre les deux monstres Qui étaient dans la zone précédente Briscote Pour notre ami Jazz Ça ça me plaît Ah mais ça m'inflige lenteur Oh putain Alors là celle là m'inflige passivité Mais là quand même Je gagne pas mal en attaque Épée maniée horizontalement Pour passer sous le bouclier des ennemis Ok Alors ça m'inflige lenteur Mais comme dans un autre sens J'ai quand même les chaussures rapides Qui m'augmentent la vitesse Je sais pas Peut-être que ça peut pallier à l'effet lenteur Alors on va essayer Mais de toute façon vu les dégâts que ça fait Je suis obligé de la prendre cette épée Je peux pas Comment dire Je ne peux pas passer autrement Passer outre Je ne peux pas faire autrement Ou alors l'effet lenteur fait juste Qu'il n'attaquera pas au premier tour Je ne sais pas Non en fait si Et Ah oui Ouais Effectivement Ah ouais Ça c'est assez gênant Ouais en fait Malgré les dégâts Je vais peut-être pas lui mettre Parce que ça c'est quand même Clairement gênant Ça lui fait perdre un tour Ça lui fait perdre quand même un tour Et c'est vraiment gênant ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais Ouais non 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 Au final les chaussures rapides ne servent à rien Quand je lui mets ça Donc là l'effet lenteur Non 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 C'est juste pas possible Tant pis Quel Hey Jazz Vas-y Oh là je préfère ça quand même Alors est-ce que ça a fait disparaître le coffre Ouais Et ça le fait apparaître donc Ah la salle du milieu je suis sûr Ah non Oh bah parfait alors Donc du coup à quoi sert la salle du milieu Si ce n'est à À XP un petit peu Je ne sais pas On va quand même y aller Parce que si je bats tous les monstres Peut-être qu'un coffre apparaîtra On sait jamais Un garde apérial Voyons voir Alors Augmente l'expérience acquise de 5% pour tous Oh putain ouais quand même Oh là là Alors j'imagine que ça ne marchera pas Vu qu'elle n'est pas dans l'équipe Mais 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 quand même quoi 5% pour tous C'est pas négligeable Oh là là Bon écoutez on va Battre tout ce petit monde Et on va voir Putain augmente l'expérience 5% quoi Rien que pour ça Vous voyez j'ai presque envie De la prendre dans l'équipe Pourquoi ça ne m'a pas compté Pourquoi ça ne m'a pas compté Ma jauge Je ne sais pas C'est bizarre Alors Combien il rapporte 6000 d'XP quand même Pour des gerbis C'est pas mal Hey vachement badass Cette attaque Allez encore un niveau C'est très bien Bientôt le niveau 30 Ensuite Des chauves qui rient D'accord Donc en fait Ces espèces de monstres S'ils vont à l'ombre Ça devient des chauves-souris Si je comprends bien Ils sont vachement résistants En haut Ah oui d'accord C'est parce que Ça encore une fois Pas utilisé mon compteur Allez savoir pourquoi Et aïe Ça fait mal Et c'est des gars quoi Voilà Et comme ça Tu utilises La chaîne d'harmonie Même s'ils meurent Pour te soigner Nickel Et donc Allegrette On va prendre un niveau Au prochain combat Qu'est-ce qui va se passer Dans cette salle Une fois que je les aurais Tous tués Là ça m'intrigue Vraiment Parce que je pense pas Qu'ils aient mis Tous ces monstres Juste pour le plaisir Enfin je sais pas Je sais pas Ou alors le temple Est petit Et du coup Il y a pas mal de monstres A cet endroit là Pour nous faire XP Puisque le boss Est compliqué Je sais pas On va voir On va voir Aïe 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 Voilà ça ça me plaît Ensuite plus que deux gerbilles Et un gros Et un gros lézard Et c'est bon A chaque fois Je me trouve de côté Allez 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 Voilà Putain 6000 juste pour des gerbilles C'est un truc de fou Donc cette fois je me trompe pas de côté Vraiment il devrait mourir Voilà A toi Frédéric Il doit pas lui rester grand chose C'est vraiment chaud à placer les contre-attaques Mais un truc de dingue Je vous jure Si vous avez Si vous avez On va dire Une demi seconde Pour placer une contre-attaque C'est vraiment pas évident 10 000 10 000 d'XP C'est fou quoi Allez j'aimerais bien que tu meurs Nickel Voilà prends ton temps Mais pourquoi ça m'a pas pris le compteur en compte C'est chiant quand ça fait ça Bon c'est pas grave Toi tu vas mourir Voilà J'ai fait ça exprès Pourquoi ? Non pour rien en fait Parce que je pensais qu'il a Encore une fois il m'a pas pris le compteur en compte Je voulais faire une chaîne d'harmonie Pour soigner Allegretto à la fin du combat Puis au final Encore une fois je sais pas pourquoi Il a pas pris le compteur en compte J'arrive pas à comprendre pourquoi Si c'est un bug du jeu Si c'est Et donc j'ai battu tout ce beau monde Pour rien Bah pour rien Non je me suis entraîné Mais bon bah d'accord Ok C'est bon à savoir Que c'était pas pour grand chose Ok bon bah on va monter On va monter Temple derrière couloir Ouais Chapeau bulle Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors Augmente la vitesse de 10% Augmente l'efficacité du porteur C'est à dire l'efficacité du porteur Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité du porteur ? C'est vrai Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité du porteur ? Ceci dit Ça peut être intéressant pour Jazz d'augmenter sa vitesse Ça lui permettrait d'attaquer un peu plus vite Plutôt que d'avoir les chaussures rapides Mais en même temps Le fait d'avoir les chaussures rapides Vu qu'il se déplace assez lentement Ça me permet de porter plus de coups Alors là c'est un parti pris Est-ce qu'il vaut mieux qu'il porte plus de coups Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il attaque avant les ennemis ? C'est délicat C'est délicat Ou alors je pourrais lui enlever ça Je pourrais lui enlever ça pour augmenter sa vitesse De toute façon je pense qu'à niveau égal Il aura plus de défense qu'Alegretto Donc ouais on va faire ça On va lui augmenter sa vitesse comme ça Augmente la puissance d'attaque de 10% Ouais défense plus 6 Attaque plus 3 Donc on va lui mettre défense plus 8 Et... Attaque plus 3 Imparable ouais Ouais à la limite plutôt qu'attaque plus 3 Je préférerais qu'il ne me pare pas mes coups On va dire vrai Voilà On va faire ça comme ça Et puis écoutez c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode Qui j'espère vous aura plu Et bien on va continuer ce temps dans le prochain épisode Laissez un petit pouce bleu Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz